C'est l'endroit dont m'a parlé Maïka. Le témoin expérimente avec l'éther sombre et les ingrats. On devrait localiser le plus de cibles possibles, les éliminer et tenter de contenir leur éther. Bon, la clé d'une mission réussie, c'est son nom de code. Qu'est-ce que vous dites de « opération piste aux doigts » ? Pensez-y, on pourrait faire le geste. Vous voyez de quoi je parle. Sérieusement ? Si t'as une meilleure idée, je t'en prie. Ces ennemis brillent d'éther sombre. Trouvons-les et éliminons-en autant que possible. Bien vu, continuons de chercher. Les éthers sombres qui émanent de ces ingrats et volatiles. Le témoin s'en sert pour répondre à sa corruption. Ok, alors on doit juste exterminer un écosystème infecté tout entier. Fasse-noche. Fasse-noche. Des ingrats. Oh, j'ai horreur de ces petites bestioles. Ce n'est pas de leur faute. Les infâmes n'ont pas choisi d'être comme ça. Hé, on n'est pas là pour psychanalyser. Établissons notre base d'opération là, à côté de cette cascade. Ouais, ça devrait le faire. Un bon chasseur ne voyage jamais sans matériel. L'UER devrait pouvoir nous dépanner. Gardienne, si vous voulez bien. Ça fait un bail que je n'ai pas dormi à la belle étoile. J'espère qu'il n'y a pas de moustiques. Je déteste les moustiques. C'est rudimentaire. Mais on pourra se poser et réfléchir. On peut déposer les terres sombres qu'on récupère ici. On s'en débarrassera plus tard. Et on purifiera le voyageur de ce poison. Ces ingrats n'étaient pas normaux. Ils transpiraient la corruption du témoin. De l'essence d'ingrats. Du muscle d'ingrats. Ou d'ingrats, si tu préfères. Non, ça ira. Eh, l'un des avantages d'appartenir à l'avant-garde, c'est de pouvoir inventer des noms. C'est une mission sérieuse. Justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'un non-débile. Pour dédramatiser. Difficile de suivre la source avec tous ces hostiles. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, gardienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je capte une signature concentrée dans le coin. Libérer tout cet éther sombre semble avoir attiré quelque chose. Si on s'en occupe maintenant, ça nous fera gagner du temps plus tard. Et on s'apprête à se joindre au festin. Des marques de morsure. Et ils ont été vidés de leur éther. Ouais. Nous, on voit des ingrats, mais les bêtes de guerre voient de délicieux berlingots des terres sombres. Vraiment dégueu. Il y a toute une gamme de mécanismes de défense ici. Ah, ça, ça me connaît. Je suis bien d'accord. La Légion de l'Ombre, quelque chose les a mâchouillés comme un os en plastique. Gardienne, attention ! Je suis bien d'accord. 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 C'est parti. Cette bête de guerre ne peut pas être la source d'Ether son moi. Il y a quelque chose qui cloche. Heureusement que je suis revenu d'entre les morts pour vous aider, hein gamin ? Ouais. Je commence à croire que souhaiter ton retour n'était pas une si mauvaise idée. Peut-être, mais j'ai toujours un peu de mal avec cette histoire de vœux. Ramenons cet Ether au camp et parlons-en tranquillement entre quatre yeux. Que font ces collecteurs ici ? Le baril a disparu. On ne peut pas laisser les forces du témoin s'en emparer. Attendez. Je pense pouvoir suivre sa trace. Il y a beaucoup d'interférences, mais je vais pouvoir établir sa position approximative. Donnez-moi une minute. Pendant que tu fais tes calculs, prends une chaise. Il faut que je te parle d'un truc. Tu sais, entre nous, une partie de moi a toujours su que mon retour n'était pas l'œuvre des voyageurs. Je ne suis pas si spécial. Tu te trompes. Ikora a besoin de toi. Zavala a besoin de toi. Les chasseurs ont besoin de toi. Non, tu vois, c'est ça le problème. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Je vais te dire un secret. Moi non plus, je ne suis pas toujours sûr d'avoir... un but. Je me dis que j'ai été choisi pour une raison. Mais... On cherche tous un sens, Cade. C'est la vie. Peu importe qui ou ce qui te l'a donné. Choisis ce que tu veux en faire. Ah. Merci, gamin. Gardienne. Des corrompus approchent du camp. J'ai besoin d'un coup de main, là. Après d'interrompre votre méditation, Cade est parti récupérer notre baril et j'ai vu ses trucs se rapprocher. Les corrompus n'agissent jamais sans chef. Je vais trouver ce qui les commande. Vous, débarrassez-vous de ces infections. Les games sont très longues. C'est là. C'est parti. J'ai trouvé leur chef. Je vous envoie son emplacement. Les infections restantes se dissident. Je crois qu'on est en sécurité pour le moment. J'ai sécurisé le camp. Revenez quand vous en aurez l'occasion. C'était du bon travail, gardienne. Cade... il fait les choses à sa façon. Je respecte ça. Il pense qu'il n'est pas spécial, mais... il a vraiment quelque chose d'unique. C'est le genre de héros qui fonce sans hésiter et qui ne fait généralement pas long feu. C'est pour ça que les chasseurs lui étaient aussi loyaux et que beaucoup le sont encore. C'est pour ça que l'avant-garde est incomplète. C'est pour ça que vous avez traqué Uldren. Reposez-vous, gardienne. Je monte la garde. Et je vous préviens quand Cade appelle. Hé, gardienne. Cade a trouvé qui a volé notre baril d'éther. C'était ses collecteurs ? Ou peut-être d'autres collecteurs qui n'ont rien à voir ? Bref, ramenez-vous, on va les buter ! Je vous envoie à notre emplacement. Rejoignez-nous et n'oubliez pas vos munitions. Le gros bonhomme ne s'est pas encore montré, donc on monte la garde ? Je pensais que vous pourriez vous faufiler dans la grotte à côté de nous pour improviser un petit poste de surveillance à l'ancienne. Bonne idée, Cade. Même si j'ai du mal à t'imaginer, patientez calmement. Des brûlures de laser. Les collecteurs ont pété un plomb comme les bêtes de guerre. Cet éther sombre corrompt les circuits électriques exactement comme les organismes vivants. C'est inquiétant. Comme s'il nous fallait une raison de plus pour nous en débarrasser. Ça me donne la bougeotte de faire le guet. Reste tranquille. C'était ton idée, non ? En général, mes deuxièmes idées sont encore meilleures que mes premières. Et si on laissait la gardienne faire ce qu'elle fait de mieux, à savoir tous les dégommer ? Et attirer leur chef dans la foulée ? Oui, c'est un bon plan. Sous-titrage Société Radio-Canada 9, 10 ! Tu les comptes ? Non, 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 je tiens juste sur des trucs en disant des chiffres au hasard. Ça fait 12, au fait. Ah, ok. Tant que tu ne penses pas que c'est une compétition... Parce que j'en suis à 13. Oh, tu veux jouer à ça ? Allez, vieillard. Je te mets au défi de me battre. Ah, fais bien attention à ce que tu dis. Je te mets à ce que tu es. Je te mets à ce que tu as, un proječ pour d' saat une 늦ée. Et puis on va avoir un poids... Je pis à ce que tu veux-tu... ... C'est parti. Regardez tout cette terre pure. Par contre, on n'a toujours pas retrouvé notre baril. Attendez. Laissez-moi analyser les données du méga-collecteur. Tiens, tiens. Voilà ses coordonnées d'origine. C'est l'endroit idéal pour installer notre appât. L'opération boum boum pao est sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu penses d'opération... un gratatouille ? Voilà ! Ça c'est pas mal ! Tu vois que c'est marrant. Je sais que tu me hais encore au fond de toi. Mais on devrait rester ensemble maintenant. Je ne te hais pas. Je n'ai même pas eu le draine. On a joué nos cartes, les siennes étaient meilleures. Ça m'a coûté la vie. Mes amis, Sundance... Ah, Sundance. Elle était tout pour moi. Mais j'ai reçu de nouvelles cartes. Et c'est moi qui choisis comment les jouer. Cade. Je veux que tu saches... que je suis désolé. Vraiment. Tout le monde fait des erreurs, gamin. Et tout le monde paie pour ses erreurs. Oh que oui ! Et on a assez payé tous les deux, non ? Les relevés des terres sombres battent tous les records. On doit être proche de la source. Et maintenant, chef ? Chef ? Ouais. Si tu dirigeais toute la mission, qu'est-ce que tu ferais ? J'accéderais à la source des terres sombres. Je trouverais le trou à un gras. Et je détruirais tout. Le trou à un gras ! Super nom. Si j'en crois à l'odeur... C'est sûrement notre trou à un gras. Voilà notre baril. Pourquoi l'avoir traîné jusqu'ici ? Oh, il a pas une gueule de porte-bonheur. Dirait qu'on a trouvé notre source des terres sombres gardiennes. À bout de jouer ! La chasse aux ingrats est ouverte ! Rapport s'en rompient la broche ! Je me tourne d'ici ! D'accord ? La faille vide ! Elle essaie de s'enfuir ! On va la retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette chose est dans les tunnels. Je la suis. Top ! Je m'occupe de tout ce que tu feras sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est dehors ! Kate, bloque la sortie ! T'en occupe ! Ah, ouais, ça sent pas la rose ! Mais je pourrais peut-être utiliser ce morceau de... Wow ! La grotte est instable ! Eh, la mocheté ! Est-ce que tu pourrais venir te mettre ? C'est peut-être une bonne idée. Merci. Ça m'arrive, parfois. Ça m'arrive, parfois. Je... Je... Je ne comprends pas. C'est une nouvelle cape. Il va t'en falloir une si tu veux devenir l'avant-garde des chasseurs. Le gage de l'avant-garde... Le gage de l'avant-garde... Ne fais pas force de loi. Sinon, une draine aurait hérité du poste. Mais peu importe. Ça doit être ta décision. Si tu ne peux pas t'en charger ou... Tu n'es pas prêt... Ne le fais pas. Moi, j'étais pas prêt, mais... J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et c'est toi l'avant-garde des chasseurs ? Plus maintenant. Trop de paperasse. Bah quoi, tu veux un but ? Le voilà, gamin. Moi, je ne peux pas rester derrière un bureau pour trouver le mien. Mais... Pensez. Pour moi. Très bien. Il faudra fêter ça, d'accord ? La vie est une question de timing. Pas vrai ? Un gros combat approche. Faut s'y coller. Vous êtes toujours ma préférée. Salut ! 1 1 1 1 1 1 1 2